Ces deux dernières années, l'industrie aéronautique et spatiale européenne a été l'objet de grandes manœuvres de restructuration, fusion et regroupement destinés à rendre ces entreprises plus compétitives sur le plan mondial, face aux Américains notamment. Par exemple, Aérospatial et Matra se sont associés avec l'allemand DASA pour donner naissance à EADS, une entreprise de dimension mondiale qui a permis de lancer le programme de l'Airbus géant, l'A380. En revanche, dans le secteur des moteurs d'avion, pareille restructuration se fait attendre. Ce matin, le Premier ministre qui visitait le salon du Bourget a lancé le processus de privatisation de Snekma. L'État détient actuellement 98% du capital. Pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan dans le regroupement des motoristes européens, il fallait procéder à une ouverture de ce capital. Cette ouverture d'environ un quart du capital de l'entreprise permettra à celle-ci de participer activement au processus de consolidation européenne attendu dans ce secteur. Cette ouverture permettra également aux salariés de l'entreprise d'être davantage associés au succès industriel de ce groupe, dont l'État reste l'actionnaire largement majoritaire. Les 37 000 employés de Snekma produisent des équipements et des réacteurs d'avions militaires, mais surtout le réacteur civil le plus vendu dans le monde, le CFM 56. Ces ingénieurs fabriquent également les moteurs de la fusée Ariane. Cette privatisation devrait donner à l'entreprise la puissance nécessaire pour faire face à une concurrence de plus en plus sévère. Sous-titrage Société Radio-Canada